... Les familles sénégalaises sont épuisées. Kéba Mbeil disait que les Sénégalais sont fatigués. Mais aujourd'hui, il faudra trouver le mot beaucoup plus fort que fatigué pour exprimer ce que vivent réellement les Sénégalais. Parce qu'ils sont plus que fatigués. Ils sont fatigués d'être fatigués. Et donc, nous interpellons l'opinion publique nationale et internationale. Nous vous interpellons d'abord, chers concitoyens journalistes. Pas tous les journalistes. Aujourd'hui, quand il y a une interdiction de manifestation, les journalistes sont pressés d'arriver à la manifestation pour dire, manifestation, tu es dans l'œuf. Il y avait deux personnes, il y avait trois personnes. Quel que soit le nombre de personnes qu'il y a dans une manifestation interdite, ça ne sera pas la défaite de Nolank. Ça ne sera pas la défaite de Africa First. Ça ne sera pas la défaite de lutte contre l'indiscipline au Sénégal. Ça ne sera pas la défaite de FDS ou de FRAP ou de Nitu Deguvaler ou d'urgence panafricaniste. Ça sera notre défaite à nous, Sénégalais. Ah oui ! Je suis assistant social, c'est mon boulot. Mon boulot, ce n'est pas manifestant. Vous êtes journaliste. Je travaille, je descends, je vais en manifestation. Le dimanche matin, où je dois dormir et faire des grâces matinées comme tout le monde. Pourquoi est-ce que c'est à nous d'être présents aux manifestations ? Vous avez un bâton ? Et après, certains d'entre vous, gentiment, juste pour chercher des vues et des j'aime et des buzz, mettent manifestation, échec de Nolank ou échec d'Africa First. Mais non, ce n'est pas notre échec à nous. Nous, on souffre, on sort. On sort pour nous. Vous qui n'êtes pas fatigué, restez chez vous. Mais si vous restez chez vous, abstenez-vous de vous moquer de nous. Abstenez-vous de vous moquer de nous. Abstenez-vous de rire de notre douleur commune. Abstenez-vous de titrer des titrailles juste pour vendre. Vous n'êtes pas fatigué comme nous. Si le peuple sénégalais est fatigué et qu'il ne sort pas, c'est la défaite de qui ? De frappe ? De Nolank ? C'est la défaite de FDS ? Mais c'est notre défaite à nous, sénégalais. Nous sommes lâches. Nous sommes lâches. Nous sommes hypocrites. Nous sommes la génération beguluyombe. Nous sommes la génération qui pleurniche sur les réseaux sociaux, mais qui ne sont pas foutus. Nous, de sortir. Alors, quand certains sortent, si vous ne sortez pas, abstenez-vous de rire. Si vous ne pouvez pas participer à l'éveil des consciences des Sénégalais pour savoir que quand on se bat, on ne gagne pas forcément. Mais pour gagner, il faut se battre forcément. Quand on se bat, on ne gagne pas forcément. Mais pour gagner, il faut se battre forcément. Si vous ne pouvez pas contribuer à éveiller les consciences des Sénégalais, eh bien, abstenez-vous de certains commentaires. Abstenons-nous de certains titres. Parce que nous, justement, après quatre manifestations interdites, quand nous les bravons, c'est pour dire au président Macky Sall, ce n'est pas acceptable. C'est pour défendre les droits de tous les citoyens sénégalais. Si on continue comme ça, un jour, la presse va vouloir marcher parce qu'on va réprimer comme on a blessé Adiandiaï de Dakar Actu qui ne faisait que son boulot ou autre, et ça sera interdit. Parce qu'un jour, quand les commerçants vont vouloir marcher ou les agents de sécurité vont vouloir marcher parce qu'ils sont victimes de licenciements arbitraires, victimes d'arrière-rêtaire, ça sera interdit. Ça commence par nous. Quatre manifestations interdites. L'information, ce n'est pas si demain, il y aura beaucoup de personnes à la manifestation illégalement et illégitimement interdites ou pas. L'information aujourd'hui, c'est pour qui se prend le président Macky Sall ? L'information aujourd'hui, c'est trop, c'est trop. On est au Sénégal ? Où on est du temps de Hitler ? On est au Sénégal ? En 2021 ? Où on est du temps de Bokassa ? Qui s'était déclaré empereur de Centrafrique ? On est au Sénégal ? Où on est du temps de Senghor ? Où il y avait un seul parti unique ? On est au Sénégal ? Ou bien on est du temps du Zahir de Mobutu Sese Seko qui se croyait fils de Dieu et donc libre de faire tout ce qu'il veut ? On est au Sénégal ? Ou bien on est dirigé par quelqu'un qui s'appelle Niasimbe Eyadema ? qui faisait ce qu'il veut ? Il y a de quoi avoir peur ? J'ai peur pour mon pays. Nous avons peur pour notre pays. Parce que c'est comme ça que commencent les dictatures. avec quatre interdictions d'affilée de gens auxquels de gens qui souffrent de la hausse des prix et auxquels on empêche jusqu'au fait de pleurer dans une manifestation de pleurer leur douleur de pleurer le fait que on n'arrive plus à manger trois fois par jour. On veut même nous empêcher jusqu'à ça il faut avoir peur. Si en 2021 c'est ça qui se passe si on ne fait pas attention quel Sénégal nos enfants et nos petits-enfants vont trouver ? Et après demain quand on va écrire l'histoire générale du Sénégal certains d'entre nous vont dire ah non 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 mais ça m'a m'a de fou l'on lit ça m'a bâle de fou l'on lit. Où sont ceux qui sortent pour dire non à la hausse des prix ? Hausse des prix due au fait que le président Marissal Atnoumou Andal il mange l'argent de ce pays il détourne l'argent de ce pays et donc il n'y a pas suffisamment d'argent pour stabiliser les prix. Il détourne les richesses de ce pays et donc il faut de l'argent pour soutenir leur train de vie insultant indécent. à coups de milliards de fonds politiques à coups d'institutions aussi inutiles que budgetivores à coups d'avantages insultants comme les 500 000 francs par mois accordés aux conjoints et aux conjointes de diplomates mais tout ça c'est de l'argent c'est un train de vie à soutenir comment le soutenir par des taxes et des impôts ? Ah oui le HCT a un prix et a un coût l'avion du président de la république a un prix et a un coût mais qui va payer la folie de grandeur du président Macky Sall le petit peuple le Sénégal d'Omba et c'est ça les taxes et c'est ça les impôts il détourne l'argent de la lutte contre les inondations les inondations continuent il faut aller chercher l'argent quelque part il détourne l'argent qui devrait aller dans les hôpitaux et dans l'école sénégalaise il faut aller chercher de l'argent quelque part pour calmer les enseignants pour calmer les agents de santé partout au Sénégal des villages des communes se battent pour l'électrification pour les routes dans les villages il faut aller chercher l'argent parce qu'eux ils l'ont bouffé ils l'ont volé ils l'ont détourné où est-ce qu'il faut le chercher dans la poche des petits Sénégalais dans la poche des Sénégalais d'en bas c'est ça les taxes et les impôts qui font que les prix de tout augmentent et donc nous n'accepterons pas que cette dictature dans un premier temps rampante est aujourd'hui debout nous n'accepterons pas qu'elle continue à prospérer c'est pourquoi nous avions dit avant aujourd'hui qu'autoriser ou pas nous allons manifester je veux que ça soit clair autoriser ou pas nous allons manifester c'est pas notre lutte ce n'est pas la lutte de force démocratique du Sénégal ce n'est pas la lutte de Yann Amar ni de Non-Lanc ce n'est pas la lutte d'Africa First ou de Urgence Pan-Africaniste ou de Ni to Doug des valeurs ou de Frappe ni de lutte contre l'indiscipline pour le Sénégal c'est la lutte du peuple sénégalais nous nous avons juste décidé dans cette lutte de nous tous peuple sénégalais d'assumer nos responsabilités de répondre au présent coup présent nous présent coup présent nous présent quel que soit le nombre c'est le peuple sénégalais de sortir nous on est sortis il ne faudra pas juger ce qui va se passer à la manifestation il ne faudra pas nous juger nous il faudra juger tous les autres qui regardent la télé qui regardent les vidéos et qui disent Ndei San Defad Nengkoli Ndei San Marco Yerem les Ndei San sont bons mais il y a quelque chose qui est meilleur Amnoul Kogen c'est diriger un rapport de force qui fasse reculer le président Maki Sall car personne ne peut nous faire gober que le président Maki Sall ne peut pas reculer je vous rappelle juste une chose en février et mars 2021 le président Maki Sall n'avait pas décidé de recruter 65 000 personnes dont 5000 enseignants non il a fallu que le peuple sorte se mobilise se batte pour que le peuple pour que le président dise je vous ai compris et ce qu'il n'avait pas prévu il dit je vais recruter 5000 enseignants c'est d'ailleurs l'occasion de rendre à nouveau hommage aux 14 14 13 victimes 13 martyres parce que si aujourd'hui il y a un entre eux on n'a pas bien fait les recrutements des 5000 enseignants c'est parce que des Sénégalais sont sortis dont 13 sont morts s'il y a 5000 recrutements ils prennent leurs neveux leurs nièces les neveux et nièces de leurs camarades alors qu'eux n'étaient même pas sortis en février et mars c'est à cause de cette mobilisation et nous à travers ces manifestations qui sont régulièrement interdites nous voulons édifier un rapport de force qui permette de faire souffler le peuple sénégalais parce que 5000 enseignants ça permet de faire souffler des Sénégalais qui étaient dans le chômage voilà nous ce que nous faisons nous essayons de dire aux Sénégalais que le policier doit être respecté mais nous ne devons pas en avoir peur le gendarme doit être respecté mais nous ne devons pas en avoir peur le préfet doit être respecté mais nous n'avons aucun respect pour ces interdictions illégales et illégitimes nous n'avons aucun respect pour un sale préfet et je le rappelle c'est pas sale s-a-l-e sale préfet du nom du président Macky Sall et non un préfet du peuple ce que nous faisons c'est de sensibiliser les citoyens sénégalais et de leur dire bah oui on a fait 10 gare t'as vu mais nous sommes encore debout on n'en est pas mort n'ayons pas peur n'ayons pas peur c'est eux qui doivent avoir peur eux qui volent notre argent eux qui détournent nos ressources eux qui font la noce avec nos ressources pendant que nous nous souffrons de la vie chère nous souffrons dans la hausse des prix nous lançons un appel à tous les membres de Africa First nous lançons un appel à tous les membres de Non-Lang nous lançons un appel à tous les membres de Nitu Degu Valeur nous lançons un appel à tous les membres de Luton contre l'indiscipline au Sénégal nous lançons un appel à tous les membres de Force démocratique du Sénégal FDS nous lançons un appel à tous les membres de Urgence panafricaniste nous lançons un appel à tous les membres de Ande Tahaou Askanou Sénégal nous lançons un appel à tous les membres de Yanamar nous lançons un appel à tous les membres de Frappe nous lançons un appel à tous les citoyens sénégalais qui comprennent les graves enjeux qui sont en cours à sortir partout au Sénégal et à dire non à la hausse des prix à dire nous sommes fatigués par la vie chère ceux qui peuvent sortir avec des sacs de riz vide non qu'à sortir avec des sacs de riz vide ceux qui peuvent sortir avec des marmites ou des cuillères ou des bols pour un concert de casserole pour dire qu'il n'y a plus rien dans nos casseroles il n'y a plus rien dans nos marmites du fait d'une politique assassine meurtrière du président de la République Makissal qui nous tue à petit feu notamment par cette hausse du prix par la vie chère chère comme le loyer chère comme le prix de l'électricité chère comme le prix du riz chère comme le prix de l'huile chère comme le prix de l'eau de l'électricité et du téléphone nous vous lançons un appel à sortir partout au Sénégal pour dire non pour dire non et cette fois-ci pour vous dire que monsieur mortal est un plaisantin son chef le ministre de l'intérieur est un plaisantin son chef le président de la République est un plaisantin ils ont enlevé l'éducation du Covid-19 toutes les fois précédentes ils disaient risque de trouble à l'ordre public risque de propagation du Covid-19 entrave à la libre circulation des personnes et des biens se rendant compte que quand même il y a les navetanes il y a les bus il y a les les mêmes nous on voit ça il y a d'autres manifestations autorisées cette fois-ci ils ont enlevé le risque de propagation du Covid-19 ils ont laissé les deux autres motifs fallacieux pour nous mensongers pour nous risque de trouble à l'ordre public entrave à la libre circulation des personnes et des biens parce que le truc des monotes c'est que quand vous faites un tout petit geste un tout petit mouvement la monote se resserre et il n'y a pas une douleur même à Makissal je ne souhaite pas de connaître la douleur d'une monote et donc boum boum et le gars il tire et quand il tire ça fait mal ça fait très très mal donc de plus en plus des policiers et des gendarmes sont violents mais nous allons continuer sans exercer aucune violence en retour contre eux nous allons continuer à nous battre nous allons braver cette interdiction nous disons juste aux policiers et aux gendarmes vous êtes des gendarmes du peuple vous n'êtes pas des sales gendarmes vous ne devez pas être de sales policiers sales comme SA2L et que nous avons énormément de respect pour vous nous ne vous demandons pas de ne pas nous arrêter mais vous n'avez pas besoin de nous blesser de faire de l'excès de zèle ou de nous assassiner vous n'en avez pas le droit et nous menacer de répression ne nous empêchera pas de manifester nous menacer de vos fusils et de vos monotes et de vos douleurs et de vos insultes parce que nous avons même été insultés dimanche passé devant les journalistes qui étaient présents un policier a dit c'est incroyable il a dit mais tu as été formé pour insulter le peuple sénégalais donc malgré tout ça nous allons manifester et nous le rappelons qu'il n'existe pas un prix du riz pour les membres de nos langues et un prix du riz pour les policiers il n'existe pas un prix de l'huile pour les membres de Yanamar et un prix de l'huile pour les gendarmes c'est le même prix du riz et de l'huile c'est le même prix du loyer c'est la même cherté des factures d'eau d'électricité et de téléphone rendez-vous peuple sénégalais tous demain à partir de 15h partout où vous serez tout ce que vous pourrez faire pour dire non à ces dictatures debout pour dire non à ces interdictions liberticides pour dire non à la hausse des prix et à la vie chère tous sortons mobilisons-nous comme un seul homme je vous remercie merci 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 Sous-titrage ST' 501